Le compost, c'est un des sujets préférés de Salvatore Adzana. Le directeur technique de la plateforme déchets repère dans les cuves de décomposition les possibilités d'améliorer ce matériau. Là, il reste des plastiques, mais ils sont biodégradables. Et puis en phase d'affinage, avec la grille, on les retire du compost. A Holbia, en 2008, c'est avec les biodéchets que démarrent les collectes sélectives. En Sardaigne, en volume, c'est aujourd'hui la première filière de tri. 216 000 tonnes sur les 703 000 de collecte globale, près d'un tiers. Dans les ateliers de compost, l'ambiance semble renvoyée au XIXe siècle. C'est pourtant une industrie en pleine transition qui se prépare ici. Prochaine étape dans deux ans, une usine anaérobie. Il y aura un process complètement clos, avec moins d'odeur et de poussière dans l'atmosphère. On produira aussi du biogaz, qui sera distribué aux entreprises de la zone industrielle. C'est un consortium public qui est à l'œuvre pour le recyclage et la mise en décharge pour les 120 000 habitants d'Holbia et des communes alentours, qui sont huit fois plus nombreux les deux mois d'été. Papier, carton, plastique et autres déchets solides sont ici vérifiés, surtriers, compactés. Le consortium facture aux collectivités locales, mais ils vendent aussi les matériaux à des prix qui varient en fonction du tri. Une tonne de ce plastique mélangé, c'est 200 euros, mais ça peut être beaucoup plus. Si on faisait une sélection et un regroupement par couleur, on pourrait le vendre 800 euros la tonne. Mais les tarifs évoluent aussi tous les trois mois, avec le marché du pétrole. Les volumes ne le justifient pas en Sardaigne. Aucune filière industrielle de recyclage, sauf le compost, les matériaux triés sont expédiés sur le continent. Deux incinérateurs traitent 13% des déchets du sud de l'île. Et l'innovation est en marche à chaque étape. En attendant, Holbia fait ses comptes. Si on réfléchit au coût total, ça fait 17 millions et 100 000 euros par an. C'est beaucoup pour une ville comme la nôtre. C'est beaucoup. Presque 10% de notre budget. Mais c'est nécessaire. Aller en ville et trouver un environnement propre, c'est vraiment une bonne chose. 12 millions pour la collecte, 5 pour le traitement et la mise en décharge résiduelle, ça fait 17. A comparer avec les 23 millions que coûte à la communauté de communes du pays ajaxien, territoire un peu moins grand, population comparable, pression touristique comprise, le service des déchets.